Le comte Gatti Un soir que je venais du barbier de Cévis, qui faisait un râle courir toute la ville, par la folle musique en marchant poursuivie, j'ai vu des groupes noirs sur la place Trévis. Car un jeune officier, telle était la nouvelle, c'était, non loin de là, fais sauter la cervelle. La balle avait brisé le crâne, et tellement des figures illettrées qu'en ce même moment, son père, magistrat, vieillard octogénaire, rentrant dans sa maison son heure ordinaire et voyant tant de gens s'en deviner son sœur, leur avait demandé quel était ce corps mort. Il venait de l'apprendre. Or, sur la place obscure, la folle se pressait, voulant voir la blessure, comme elle fait partout, et j'entendais ses voix, du peuple naziant et criant la foi. Ah, quel malheur, Jésus ! Ciel, si beau jeune homme ! Il fit cynique auquel son vieux père économe, amassé des écus. C'est tué, c'est damné, quand on a de quoi vivre et toujours à dîner. Et une voix de femme, Quelle horrible affaire ! Non, Sœur Gaëtanou, je ne peux pas m'y faire. Moi, qu'il est par la main promené tout petit dans le temps du français, qui l'eût jamais dit. C'est moi qui l'a porté à côté de sa mère, Alors qu'à de l'exil revêt notre Saint-Père, en 1814, au Vatican, le soir, qui, dans mes deux bras l'élevant, lui fit voir le bourre fait d'artifice et l'ardente coupole. Pauvre petit, je crois que j'en deviendrai folle. Ce matin même encore l'endroit que voilà, il m'a crié de loin. Bonjour, Sœur Anana, et dire qu'à jamais c'est une chose faite. Une vieille ajoutait, tout en branlant la tête, Dieu vous l'avait pritie, moi, qu'il finirait mal. C'était un libertin, pas sans ligne au bal, un vrai carbonaro, grand faiseur de mystères, hantons, bautins et soirs, c'est païen d'Angleterre. Jamais je ne l'ai vu pruyant dans le Saint-Lieu, car lorsqu'il y venait, ce n'était pas pour Dieu, comme font les chrétiens les dévots d'âme, c'était pour présenter de l'eau bénite aux dames. Au pays du Midi comme au pays du Nord, tel s'agit de le peuple alors qu'un homme est mort. Or, en les écoutant, je m'approchais dans l'ombre d'un moine qui, caché sous son grand manteau sombre et libre en son parler d'hypocrite jargon, causé en s'appuyant sur le bras d'un dragon. C'est Gatti, disait-il, et vous pouvez me croire, car je le connaissais, et je sais son histoire. C'est Gatti, donc, Gatti était garde noble, ragi d'amour, il faisait l'œil à la Campinovie. Coquette du corseau, cette femme si belle qu'un Anglais, l'an dernier, s'empoisonna pour elle. Se voyant dédaigner, lassé de ses mépris, d'un grand dégoût de vivre, à la fin, il fut pris. Il s'est tué. Nous, donc, prions Dieu pour son âme. Frère, lui répondis-je, prions pour la femme, pour la femme qui fait qu'à cette heure de nuit, parmi ses inconnus, au milieu de ce bruit, un père au désespoir dans les vieilles paupières, suivant l'ordre, aurait dû se fermer les premières, tient le corps de son fils entre ses bras tremblants, et dans ce jeune centre rempe ses cheveux blancs. Moines, je te le dis, prions pour la femme. Sois elle, vois-tu, dans les vies infâmes, et qui, pour expier leur plaisir dépravé, devrait s'user la lèvre à baiser les pavés. Sous-titrage Société Radio-Canada « Ah, femme d'Italie, en ce temps où nous sommes, si vous laissez mourir pour vous, les jeunes hommes, ce n'est pas chasteté, ni devoir, c'est qu'au fond, vous sentez mal au cœur, et son amour profond. Ne parlez donc jamais ici de Messaline, vous avez surpassé la luxure latine. Et n'avons-nous pas vu la comtesse Galie et Pietro l'armurier aller à Tivoli, en caratel ouverte, un jour de promenade, et de leur sale amour nous faire insiparane ? » Cette femme est belle et Raphaël aurait donné ses traits à la Vierge du Ciel. Quand celui qu'elle aime, il est laid. C'est un homme, de la classe minette, ainsi qu'on dit à Rome. Il tombe la comtesse et le public voit, dit qu'il mange son bien et la bat quelquefois. Mais il est fort, or donc, à parler sans scrupule, pour soutenir son bras, la Galie Vercule. Comme je m'enfonçais dans cette amère pensée, ceux qui parlent du mort allaient se disperser, et je vis à leur place, en relevant la tête, des visages riants et des habits de fête. C'était des gens masqués qui s'en allaient au bal, car on était alors au temps du carnaval. qui s'en allait. Sous-titrage Société Radio-Canada